Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de voir l'aspect morphologique de la tumeur du sec vitellin. C'est une tumeur germinale, comme c'est le cas pour le séminome et le carcinome embryonnaire, deux entités qu'on avait déjà discutées sur deux anciennes vidéos. La tumeur du sec vitellin, c'est une tumeur qui va survenir de façon pure, essentiellement chez les nourrissons et l'enfant jeune, alors qu'elle survient très rarement chez l'adulte avec un pourcentage de 0,6%. Dans les cas de tumeurs germinales mixtes, on trouve une composante de cette tumeur dans 40% des cas. Sur le plan clinique, elle va se manifester sous forme d'une masse qui est de couleur blanche ou grise. Et concernant son aspect morphologique sur la microscopie, c'est une tumeur qui est caractérisée par une multitude d'architectures possibles, comme ce qu'on va voir sur les deux lames virtuelles qu'on va observer. Voilà, donc j'aimerais commencer tout d'abord par ce premier cas. C'est un prélèvement qui a été réalisé au niveau d'une masse d'une tumeur testiculaire à partir d'une pièce d'orchidectomie, c'est-à-dire une pièce d'exérèse du testicule. Déjà, à ce grossissement, on peut identifier certains éléments, notamment la présence de cette bande fibreuse qui est épaisse, qui correspond à notre albuginée du testicule, un élément histologique qui est normal. Puis on peut voir un petit croissant qui est comprimé par la prolifération tumorale qui, elle, elle occupe la partie centrale de notre prélèvement. Au niveau de ce croissant de tissus résiduels, on peut voir des tubes seminifères qui sont résiduels, qui sont normaux. Et puis, ça montre un aspect particulier, si on peut dire, c'est un aspect de tubes seminifères qui sont encore immatures. Ça confirme ce qu'on avait dit sur l'introduction, c'est que c'est une tumeur qui va survenir sous sa forme pure, essentiellement chez les nourrissons et les enfants qui sont en jeûne. Comment est-ce que je pourrais savoir que c'est des tubes seminifères qui sont immatures ? Tout d'abord, et à ce grossissement, on voit très bien l'absence d'une lumière. On ne voit ni lumière, ni présence de spermatozoïdes ou bien de débris cellulaires au niveau de cette lumière qui est d'ailleurs absente. Et puis, au niveau du tube seminifère, et plus précisément au niveau de son épithélium séminal, on voit une abondance de ces cellules qui sont dotées de noyaux un peu ovalaires, dotées d'une chromatine qui est assez homogène. Toutes ces cellules, ici, ça représente des cellules de sertoli qui sont normalement très abondantes dans les cas de testicules qui est immature, ça veut dire un testicule d'un enfant. Alors, mêlées à ces cellules de sertoli et à faible quantité, on a ces cellules à cytoplasme clair et qui sont de forme arrondie, de taille beaucoup plus importante que celles des cellules de sertoli qui sont tout simplement des cellules germinales. Et ça correspond à des cellules au stade de spermatogonie, ça veut dire les cellules germinales les plus immatures qu'on peut observer au niveau d'un tube seminifère. Et donc, il s'agit réellement d'un testicule qui est immature, et donc d'un enfant, du moins avant l'adolescence. Et puis, partons maintenant au niveau de notre prolifération qu'on observe à ce niveau. C'est une tumeur de volume important qui occupe presque la totalité de notre parenchyme testiculaire. Et on voit très bien que c'est une tumeur qui présente différentes zones qui sont dotées de différents aspects. Ceci va refléter la présence de différentes architectures au sein d'une même tumeur. La liste des architectures possibles dans le cas de tumeurs du sac vitalin, elle est assez longue. Donc, on ne pourra pas malheureusement voir l'ensemble des architectures possibles, mais on va se concentrer essentiellement sur les architectures qui sont les plus fréquentes sur ce type de néoplasme. Je commencerai tout d'abord par cette région qui paraît assez claire au sein d'une région qui est beaucoup plus foncée, qui est beaucoup plus chargée en cellules. Donc, on va agrandir au niveau de cette région claire, et on découvre immédiatement que l'aspect clair, il est secondaire à la présence de plusieurs cavités qui stiquent, mais vu qu'elles sont de petite taille, ces cavités, on va les appeler des microkystes. Et ça reflète notre première architecture possible, qui est d'ailleurs la plus fréquente dans les cas de tumeurs du sac vitalin, qui est l'architecture microkystique, qu'on appelle également l'architecture réticulaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on aura un arrangement et un assemblement de cellules en cordon, qui sont assez fins, et qui vont s'anastomiser entre eux pour délimiter ces espaces kystiques. Ces espaces kystiques, on voit très bien qu'ils peuvent contenir un matériel qui est éosinophile, et dans d'autres exemples, on pourra même avoir un aspect qui est assez condensé de ce matériel pour donner un aspect qui rappelle celui de la colloïde, et donc, de ce fait, on pourra l'appeler une substance colloïde-lac. Donc, on voit ça ici, par exemple. On voit également à ce niveau, au niveau de cette cavité microkystique, des petits débris éosinophiles. C'est en rapport avec des sécrétions qui sont présentes au niveau de la lumière. Là aussi, on peut les voir. Voilà. En même temps, ces cellules qui bordent ces cavités microkystiques, c'est des cellules qui sont franchement malignes. On voit très bien qu'à prison, on a un certain pléomorphisme concernant leurs noyaux, des noyaux qui sont de petite taille, par exemple, à ce niveau, ce noyau ici, relativement à la taille de ce gros noyau. La chromatine, elle est vésiculaire, ça veut dire qu'elle est d'aspect assez clair, et puis, on voit un nucléode qui est proéminent au centre des différents noyaux, comme on peut le voir sur les différentes cellules tumorales. Les cellules tumorales présentent au niveau de leur cytoplasme, sur ce champ, un caractère important et qui doit évoquer le diagnostic de la tumeur du sac vitalin, qui est la présence de ces corps, qu'on appelle des globes yalins, qui, comme vous le voyez, présentent un aspect éosinophile. En plus, ces corps et ces globules yalins vont être passe-positifs lorsqu'on va utiliser la coloration de passe. En dehors de ça, ça veut dire que les cellules qui ne présentent pas ces globules, elles ont un cytoplasme qui est éosinophile pâle, comme par exemple à ce niveau, ou bien elles peuvent présenter également un aspect de vacuolisation à l'intérieur de leur cytoplasme, avec la présence, comme ce qu'on est en train d'observer ici, un espace qui est blanc, clair, optiquement vide, qui refoule parfois le noyau et qui a été décrit parfois comme un aspect pseudo-lipoblastique, ça veut dire que ça rappelle un peu l'aspect d'un lipoblaste qu'on observe dans les cas de l'hyposarcombe. Donc ça, ça a été concernant le premier type d'architecture. Alors juste à côté, on voit une zone qui est assez compacte, dans laquelle on voit peu ou pas d'espace, peu ou pas de lumière, on les observe uniquement au niveau de certains régions, par exemple à ce niveau ou bien à ce niveau. Et cette région ici, cette nouvelle architecture, on l'appelle l'architecture solide, dans laquelle on a un aspect polygonal des cellules tumorales, toujours avec les mêmes caractéristiques cytoplasmiques, c'est-à-dire un cytoplasme qui est éosinophile pâle, ou parfois avec la présence de vacuolisation. Et comme on peut le constater également, au niveau de cette partie qui est solide, on a toujours la présence de ces globules hyalins qui sont d'aspect éosinophile et qui se rendent pas positifs. Donc ça, c'est l'architecture qui est dite solide. Et puis, le mélange entre des cellules qui présentent un aspect éosinophile avec des cellules qui présentent un aspect beaucoup plus éosinophile, notamment par la présence de ces globules hyalins, avec un troisième type qui est vacuolisé, ça donne l'impression, ça donne un aspect qui est dit un aspect entami. Concernant maintenant la troisième architecture, je vais essayer de la montrer sur un deuxième prélèvement, qui est la deuxième lame qu'on va observer. Et puis, vous imaginez que ce même prélèvement qu'on était en train d'observer, ça cache beaucoup plus d'architecture, comme par exemple, à ce niveau, on voit un stroma qui est d'aspect un peu bleuté, c'est ce qu'on appelle un stroma qui est mixoïde. À ce niveau, on peut observer des tubes seminifères qui rappellent ceux qui étaient localisés au niveau de ce fameux croissant qu'on avait découvert au tout début. Donc, si je passe à un plus fort grossissement, on a des tubes seminifères qui sont ici et qui sont mêlés à notre prolifération tumorale. Et puis, au niveau de ce foyer, on a la présence de ce qu'on appelle des vésicules de cellules tumorales avec un aspect qui est assez aplati. Et ça, cette architecture, elle porte le nom de l'architecture viteline multi- ou bien polyvésiculaire, dans laquelle on a un stroma mixoïde avec plusieurs vésicules de grande taille, un épithélium qui est assez pavimenteux, et puis on a un caractère irrégulier de ces vésicules. Une troisième architecture qu'on observe sur la même lame. Donc, on passe maintenant à la deuxième lame virtuelle qui est celle-là. Et puis, je vous montre ce prélèvement pour vous montrer une des architectures les plus évocatrices de ce diagnostic de tumeur du sac viteline. Donc, on répète la même chose. Toujours, on observe notre prélèvement au faible grossissement. Et là, on découvre la présence de cette bande fibreuse épaisse, cette albuginée de nos testicules, un parenchyme testiculaire qui est comprimé en périphérie. Ça fait partie du parenchyme testiculaire normal. Et puis, le responsable de cette compression, c'est cette prolifération tumorale qui occupe presque la totalité de notre prélèvement. Alors, à ce niveau, j'aimerais vous montrer une architecture qu'on appelle l'architecture du sinus endodermique. Et celle-là est caractérisée par la présence de certains corps qui sont assez particuliers, qu'on appelle les corps de Schiller du Val. Alors, je n'ai pas pu vraiment trouver des exemples qui sont assez nets, comme ce qui est dessiné, comme ce qui est montré sur les livres, mais je vais essayer de rapprocher un peu l'aspect de ces corps en vous montrant certains exemples à ce niveau. Par exemple, regardez au niveau de cette partie. On a un corps de Schiller du Val avec plusieurs composantes. Si je pars depuis la partie centrale qui est là, vers la périphérie, on va observer tout d'abord un axe conjonctivo-vasculaire, comme ce qu'on voit ici, donc un tissu qui est conjonctif. On voit des filaments de tissu collagénique. On peut observer parfois et classiquement un vaisseau qui est central au niveau de cet axe. La deuxième partie qui va venir, c'est un épithélium de cellules tumorales qui est fait de cellules qui sont soit cubiques ou bien cylindriques. Dans cet exemple, on a des cellules qui sont plutôt cubiques. Puis on a un espace kystique et puis on a un nouveau feuillet ou bien un nouveau revêtement tumoral qui est fait cette fois de cellules qui sont assez aplaties, donc qui sont pavimenteuses. Alors cet espace kystique, il sépare donc deux épithéliums tumoraux qui sont différents. Celui-là fait de cellules cubiques ou bien cylindriques, on va l'appeler un feuillet viscéral. Celui-là, on va l'appeler un feuillet pariétal. Voilà un autre exemple avec l'axe conjonctivo-vasculaire au centre. On a l'épithélium tumorale avec la forme cubique dans cet exemple ou bien aussi possiblement cylindrique. On a la cavite kystique et puis on a l'épithélium aplati qui représente notre feuillet pariétal de notre corps de Schiller-Dufall. Donc ça, c'est l'architecture qu'on appelle architecture du sinus endodermique directement caractérisée par la présence de corps de Schiller-Dufall. Les autres architectures, elles sont nombreuses à observer dans les cas de tumeurs du sac vitalin. Je vais laisser ça pour d'autres vidéos qu'on va faire dans le futur. Je passe maintenant à la présentation. Donc comme on l'a déjà vu et comme on l'a déjà expliqué, c'est une tumeur qui est germinale. On l'appelle également les tumeurs du sinus endodermique. C'est une tumeur à cellules germinales. Et puis concernant l'épidémio, dans sa forme pure, elle concerne essentiellement les nourrissons et les enfants. Extrêmement rare, avec un pourcentage de 0,6% chez l'adulte. Dans les tumeurs germinales mixtes, on peut rencontrer une composante à cette tumeur, c'est-à-dire à tumeur du sac vitalin, donc 40% des cas. Puis fréquemment, elle est trouvée dans les tumeurs germinales en post-chimiothérapie. La moyenne d'âge est entre 16 à 18 mois chez la population pédiatrique. Et entre 25 à 35 ans chez l'adulte, ça veut dire qu'on a une atteinte qui intéresse les gens qui ont un âge de 10 ans de moins par rapport au sémine. Augmentation de la taille testiculaire, de façon indoleure, ça veut dire non associée à la douleur, c'est la manifestation clinique la plus rencontrée dans les cas de tumeurs du sac vitalin. Biologiquement, et le signe le plus important à rechercher, c'est l'élevation de l'alpha-photoprotéine, qui va être observée dans plus de 95% des cas de ce néoplasme. Intérêt, pas uniquement dans le diagnostic, mais aussi dans la surveillance de l'efficacité du traitement. Macroscopiquement, la résection, elle va montrer une masse qui est homogène, d'aspect blanc ou bien grisâtre. Elle est non encapsulée. Et puis, la coupe, elle va montrer un aspect gélatineux avec une taille entre 2 et 6 cm. L'architecture, on a dit qu'il y avait une multitude de possibilités, même dans un seul prélèvement, même dans une seule tumeur. La plus fréquente, c'est l'architecture réticulaire, qu'on appelle également la microcystique, qu'elle est faite de cordons qui sont fins, qui s'anastomosent pour former des tubes ou bien des cavités microcystiques qui sont irrégulières et de taille variable. Matériel éosinophile, on a vu un exemple sur le premier cas, et qui peut être assez dense et donc être appelée une substance colloïde-like. Des vacuoles intracytoplasmiques vont exister au niveau des cellules tumorales et ça donne en association avec les cellules sans vacuolisation ce qu'on appelle un aspect de tamis. L'architecture solide, qui est la deuxième et qui est aussi fréquente, elle est faite de nappes de cellules polygonales. Cytoplasme, il est éosinophile, pâle ou bien clair, mais à la différence d'une autre tumeur germinale qui est le séminum, on n'a pas observé de septa, ni de granulums, ni de lymphocytes. Le pléomorphisme et le chevauchement nucléaire, ils sont présents, comme on l'a vu déjà sur le premier exemple au niveau de la partie qui était solide, mais rappelez-vous, on n'a pas ces éléments, c'est-à-dire le pléomorphisme et le chevauchement nucléaire dans le séminum. Ces éléments, par contre, vont exister dans le carcinome embryonnaire, mais on pourra dire que les cellules tumorales d'une tumeur du sac vitalin apprisent des atypies qui sont en fait intermédiaires entre celles du séminum et du carcinome embryonnaire. L'architecture du sinus endodermique, elle correspond à la présence de plusieurs corps de filaire du val qui comportent depuis la partie centrale vers la périphérie un axe fibrovasculaire, des cellules tumorales cubiques ou bien cylindriques, puis un espace kystique et finalement des cellules tumorales pavimenteuses. Les autres architectures possibles, c'est la papillaire et la tubulopapillaire, l'architecture viteline poly-vésiculaire, l'architecture glandulaire et alvéolaire, la pariétale, enterique ou bien endométrioïde, hépathoïde, fusiforme, myxomateuse, macro-kystique ainsi que mixte. PAS, c'est une coloration qu'on pourra utiliser pour mettre en évidence les globules IL1 qui peuvent exister en intra- ou bien en extra-cytoplasmique et ça concerne surtout les architectures micro-kystiques, solides ou bien hépathoïdes. Cytologiquement, c'est des cellules épithéliolides, comme on a vu, c'est des cellules qui ont la capacité d'adhérer les unes aux autres. Leur forme, elle est soit cubique, cylindrique ou bien pavimenteuse, avec aussi la possibilité d'avoir une forme qui est fusiforme, comme notamment dans le cas de la forme sarcomatoïde, c'est-à-dire l'architecture sarcomatoïde. Le cytoplasme, il est éosinophile, pâle, clair ou vacuolisé. Et puis, on peut apprécier un pléomorphisme nucléaire, chevauchement nucléaire également, mais rappelez-vous que ça ne doit pas dépasser le degré du pléomorphisme observé dans un cas de carcinome embryonnaire. Immunohistochimiquement, les cellules tumorales expriment la cytocartine, l'alpha-photoprotéine, le glipicon 3, le CELCAT, le PLAP, c'est-à-dire la phosphatase alcaline placenter-like, ainsi que le SOX17, et ne doivent pas exprimer le CD30, la peau de planine, l'OCT3, le CT4, le CD117, l'HCG, l'inibine alpha, ainsi que la chale rétinine. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada